Il faut que nous, d'abord, nous faisions l'effort de nous connaître nous-mêmes. Il y a un travail que personne ne fera à notre place. C'est nous apprendre notre histoire. C'est nous écrire notre histoire. Tous ceux qui nous écrivent notre histoire, ils l'écrivent en fonction de leurs propres intérêts. Pour faire valoir leurs propres intérêts et pour nous soumettre à eux. Et pour créer entre eux et nous des rapports de sympathie qui, en fin de compte, masquent ce qu'ils ont fait pour ne mettre en avant que l'aspect le plus positif. Nous avons besoin de gens qui prennent en main notre destin. Et pour le prendre en main, il faut nécessairement que nous disposions des outils nécessaires à cette fin. Donc, il faut que nous organisions des recherches systématiques pour toutes les personnes emblématiques, Toutes les figures importantes dont le comportement, dont les gestes, dont les actes ont été déterminants dans le progrès économique, social et culturel de notre pays. Et que nous les fassions connaître, aimer, discuter, découvrir. Nous les documentions dans des conditions telles que chacun de nos enfants, dès l'école maternelle, commence à savoir qui est Tierno Soleil Manbal. Savoir qu'il a existé un Tierno Soleil Manbal. Savoir que le Futa a été une terre pionnière. Un prélude qui a ouvert la voie. Pardon, un précurseur qui a ouvert la voie. N'est-ce pas ? Savoir que d'autres expériences ont été tentées ici ou là. Et qu'on n'ait pas honte de comparer ce qui se faisait avec ce qui se faisait dans d'autres parties du Sénégal. Parce que le Sénégal, à cette époque, était une réalité composite. Dans laquelle il y avait des niveaux de développement qui n'étaient pas égaux. Il y avait des endroits où il y avait la lumière, il y avait des endroits où il y avait l'obscurité. N'est-ce pas ? Mais c'est le monde entier qui est ainsi fait. Qu'on puisse également accepter des comparaisons avec d'autres pays. Le leader de la révolution du Futa Toro est né vers 1720. Le Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel Bajordo célèbre cette année son 300e anniversaire. A cette occasion, le Centre s'honore d'offrir à la nation sénégalaise comme cadeau d'anniversaire à l'Oltierno Soleil Manbal. Il s'agit de ce monument que vous voyez. Il est conçu et commandité par le Centre de recherche Bajordo. Cette œuvre est réalisée par l'artiste sculpteur Omar Pouy en 7 mois, 20 jours du 2 janvier au 20 août 2020. Elle est en pierre de type basalte, dolerique, gris clair, pesant 1800 kg, mesurant 2 mètres 40 en hauteur et 1 mètre 10 en largeur et 0 mètre 20 en épaisseur. Les recommandations de Kierne Sélémane Ball y sont gravées en langue arabe et français pour les générations futures. Les recommandations de Kierne Sélémane Ball Leader de la révolution du Foto-Toro 1760-1776, fondateur de l'Alma Mia 1776-1890, Kierne Sélémane Ball a encouragé et parlé à son armée en ces termes. La victoire est dans la persévérance. Je ne sais pas si je sortirai de cette guerre vivante. Toutefois, je vous recommande, si je ne suis plus de ce monde, de rechercher un almanie, chef désintéressé, qui ne mobilise les biens de ce monde pour sa personne ou sa postérité. Si vous le voyez s'enrichir, démettez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. S'il refuse la démission, combattez-le et bannissez-le afin que le pouvoir ne soit pas une dynastie tyrannique. Remplacez-le par un homme compétent quel que soit sa lignée. Ne laissez aucune tribu conserver le pouvoir afin qu'elle ne le revendique pas comme un héritage. N'entronisez comme héritant. Ne tuez ni enfants, ni vieillards. Ne dénudez aucune femme. Cela est pire que de la tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada